La Nouvelle-France est souvent en guerre. À différentes époques, la colonie doit combattre les Iroquois, les Anglais ou les Renards, qui sont des tribus amérindiennes des Grands Lacs. Pendant les Premières Guerres Iroquoises, en 1665, le roi envoie le régiment de Carignan-Sanière, formé de soldats réguliers et bien entraînés. Un tiers des officiers et des soldats vont choisir de rester en Nouvelle-France. Lorsque la guerre reprend avec les Iroquois en 1684, le roi envoie des troupes de la marine. C'est en fait des soldats qui gardent les ports de mer et les bateaux. Ils seront postés dans les villes et dans les postes de traite. En temps de paix, les soldats travaillent chez des artisans en ville ou chez des paysans à la campagne. Les soldats sont recrutés en France. Plusieurs d'entre eux reçoivent leur congé pour se marier et s'établir au Canada. Les officiers, de leur côté, sont choisis parmi les familles nobles canadiennes qui possèdent un titre, de grande terre et qui font partie des personnes les plus importantes de la société, car seuls les nobles peuvent être officiers dans l'armée ou dans la marine. De plus, les titres de noblesse se transmettent de père en fils. Les hommes qui vivent déjà en Nouvelle-France contribuent aussi à la défense de la colonie. Tous les hommes de 16 à 60 ans font partie de la milice. Dans chaque paroisse, il y a un capitaine de milice. Il veille à l'entraînement de ses hommes. La milice aide les soldats réguliers lors des batailles et il transporte aussi le matériel. À la campagne, c'est aussi la milice qui s'occupe d'attraper les criminels pour les conduire à la ville. Pour se défendre, la Nouvelle-France a aussi des alliés indispensables. C'est partenaire commerciaux amérindiens. Il participe aux attaques contre les colonies anglaises et aux batailles contre les armées ennemies. Le territoire de la Nouvelle-France est très vaste. Pour le défendre, il faut que les soldats, les miliciens et les guerriers amérindiens travaillent ensemble contre les ennemis. Le territoire de la Nouvelle-France est très vaste. Sous-titrage Société Radio-Canada